Eh bien salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'un nouveau jeu, voilà, qui est bien entendu Fernbus Simulator, je crois, que c'est bien sale, non ? Oui, c'est ça. Et on se retrouve juste à bientôt pour cette nouvelle petite aventure, à de suite les amis. Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai fait quelques petits trajets pour m'habituer au jeu, etc, etc, pour pouvoir tester. Du coup j'ai débloqué le deuxième bus, voilà, vous verrez ça plus tard, donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Alors, donc j'ai pris un itinéraire, je vais vous le montrer si je peux, et donc nous allons cocher les passagers qui vont avec nous ou qui n'ils vont pas, voilà. En allumant notre petit portable pour voir les horaires et les... voilà, donc on s'arrête à l'aéroport de... je ne sais plus, je ne sais plus trop, jusqu'à SwissBur, voilà. Eh bien écoutez, donc c'est parti, on y va. Hop là, hop là, hop là, ah oui c'est vrai. Du coup, eh bien il faut qu'on coche tout ce monde là, voir s'ils vont avec nous ou s'ils n'y vont pas, voilà. Alors, est-ce que monsieur vous y allez ? Oui, vous y allez, c'est parfait. Oui, elle aussi. Ok, voilà, donc le jeu, donc toi tu n'y vas pas, je te laisse là. Euh, ya. Euh, je ne sais pas si c'était bon ou pas. Euh, donc le jeu, bien entendu, est en allemand, comme vous avez pu le remarquer. C'est un jeu développé par des développeurs allemands. Mais j'ai oublié une là, hop, non, voilà. Donc, c'est un jeu développé par des développeurs allemands qui, je ne sais plus qui c'est exactement, il faudra que je le regarde. Donc, un petit quai, Wolfsburg, ici, c'est aussi WSAM. Là, là. Hop, allez, on sélectionne. Hop là, voilà, lui, il s'est bon. D'accord, j'ai pris le dernier, et lui, c'est bon, voilà. Euh, donc normalement c'est bon, j'ai tout pris, donc on va dans le bûche. Allez, c'est parti. Donc, c'est un jeu qui a été développé par des développeurs allemands, comme je vous ai dit, et voilà. Voilà, alors, donc, je, quand, alors, je, j'ai commencé la carrière avec une nouvelle, avec des, un nouveau bus. Donc, c'est le WSU, donc je vais vous montrer ça juste après qu'on ait passé le feu. Alors, pour ce qui est de la carrière, enfin, du mode aventure, j'ai pris le mode arcade, et non le mode réalistique, où on doit ouvrir, alors, il y a deux, c'est les deux modes différentes qu'il y a. Donc, le mode arcade, en fait, on s'occupe juste de conduire et cocher les passagers, c'est tout. Donc, on conduit, on s'occupe d'un, alors que le mode réalistique, on doit, ben, fermer les portes, fermer les soutes, s'occuper des passagers, régler, par exemple, la température du bus. En fait, on doit s'occuper de tout dans le bus, comme un vrai chauffeur de bus, voilà. En fait, pour l'instant, moi, je m'occupe juste de conduire le bus et de transporter les passagers. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai à faire. Ce qui veut dire, c'est qui veut dire que, pour l'instant, c'est pas très très poussé. Aussi, donc, ben, bien entendu, ça arrivera au fur et à mesure des épisodes, on passera au cap réalistique, tout simplement parce que, en fait, je n'ai pas de... Allez, avance, allez, avance ! Je n'ai pas d'expérience en mode réalistique, voilà, il faut que je m'y mette, enfin, du moins, comment dire, il faut que je m'y mette... Il faut que je... il faut que je m'y porte dessus pour que j'apprécie, enfin, pour que j'arrive à bien... À bien savoir, enfin, à bien savoir à quoi correspond quel bouton et non pas tout toucher pour... Pour allumer les lumières, par exemple. Donc, c'est pour ça que je vais... je vais tout... tout faire en off, voilà, bien régler en off, pour, comme ça, je pourrais vous montrer... Euh... le bon côté des choses et pas le mauvais, où je suis toujours en train de chercher mes... mes boutons... Pour pouvoir allumer une lumière, voilà. Allez, donc, on va attendre que le feu passe au verre. Par contre, le feu, les feux, ici, sont très, très... Euh... on va dire... Très, très long, et surtout, l'IA est assez mal réglé, du moins pour les feux. Donc, c'est pour ça que... que des fois, c'est un peu pénible, parce que vous avez... Bon, vous n'allez pas le voir, parce qu'on n'est pas... on est... on remarque là, ça va. En fait, vous voyez, pour que la voiture qui est dans le mois avance, il va falloir que le calmeux de devant est passé, et franchit la ligne blanche, enfin, la ligne blanche qui... qui fait s'arrêter au feu, euh... pour que... pour qu'elle puisse passer. Ça, c'est... c'est un peu des... c'est un peu dérangeant. Après, bien entendu, c'est... il faut... il faut s'y adapter, du coup, et voilà. Ah oui, donc, je vais dire que je vais vous montrer le bus, donc, c'est le WC, donc, c'est le Mancoach C-C, voilà. Qui est... qui est assez bien réalisé dans l'ensemble du trou, donc, avec les couleurs de Flexibull... Flex... Fixbus, euh... et le nom de la ville que j'arriverai pas prononcer. C'est une ville allemande, c'est pour ça. Euh... allez, donc, allez, passe au vert, euh... aussi... s'il te plaît. Ah, voilà. Hop, euh... On va aller, hop là, vous voyez, c'est un peu long, donc, euh... C'est pour... c'est ça qu'il faut... d'accord, alors, vous voyez, il y en a qui sont comme ça, mais du coup, ils vous bloquent. D'accord. Voilà, il m'a bloqué, du coup, ben, et encore un feu rouge, et ça, ça m'énerve. Alors, ça, on n'a pas été assez rapide aussi, au... Au passage, euh... Pour avancer, ou bien, alors, il y en a un qui vous a vraiment fait chier devant pour passer à gauche. Je pense que c'est plutôt ça. Mais bon, c'est pas grave, on va attendre... Euh... Euh... on va attendre qui repasse au vert, voilà. Donc, en attendant, on va écouter, on va admirer le bus, par contre, je sais pas qu'on fait pour enlever les affichages. Pire. Un petit zoom, et puis voilà. Allez, la petite folle est faite. Et maintenant, j'aimerais bien qu'il passe au vert, ce feu, pour qu'on puisse avancer. Alors, donc, nous avons 38 km à faire en... En... Exactement 30 minutes. Bon, c'est... Ça va... Ça va le faire, normalement. Parce que nous sommes... Nous allons prendre une partie d'autoroute, si je ne me trompe pas, parce que j'ai fait assez de fois ce trajet-là, on va dire. Il n'est pas fait, ce trajet n'est pas exactement le même, mais plus ou moins le même. Et... Donc, je connais assez bien. Alors aussi, dans les villes, dans les villes, il y a énormément de feux. En France, on peut constater qu'il y a énormément de péage sur les autoroutes. Mais là, en Allemagne, il y a des feux de tous les mètres. Vous voyez, devant moi, par exemple, il y a une voiture, la petite caméra blanche est arrêtée, passer un feu. Et deux, et encore, devant la caméra blanche, vous voyez qu'il y a des voitures. Il y a des voitures et... Ils sont arrêtés, passer un feu aussi. Donc, c'est assez pénible, j'ai envie de vous dire, les feux. Mais bon, on doit l'accepter. Allez, voilà, j'accélère, hop là, et je freine obligatoirement. Donc, c'est... C'est un peu pénible. Hop là, par exemple, on va éviter de... On ne va pas franchir rien, sinon il va nous mettre un PV encore. Hop, allez, on se met en vue intérieure. Donc, pour ce qui est du jeu, donc le prix, il me semble qu'il est à 35 euros. Enfin, du moins, quand je l'ai acheté à sa sortie. Oui, depuis sa sortie, mais il y a un brave moment qu'il est sorti. Il est à 35 euros. Alors, maintenant, je ne sais plus exactement, j'ai pu râler, mais je vous mettrai le lien de mon partenaire Gameplanet. Si vous voulez l'acheter, en tout cas, c'est le meilleur jeu de chez Debus, en termes de configuration et d'optimisation, je viens de vous dire. Parce que c'est un jeu qui est très, très bien optimisé. Enfin, du moins, après, je ne sais pas pour tous les PC. Ce sont les PC qui ont une mauvaise carte. Mauvaise, on ne va pas dire mauvaise, mais une carte graphique assez basse. Donc, c'est pour ça, je ne sais pas du tout comment ça... Parce que moi, j'ai quand même une 970, du coup, ça marche assez bien. Mais pour ce qui est, après, pour ce qui est des autres PC qui ont une inférieure à 970, je ne pourrais pas vous dire exactement. En tout cas, vous pouvez voir que je ne lag pas. Voilà, c'est hyper fluide. Pour ça, il n'y a vraiment aucun problème. Quand vous comparez ce jeu à OMSI, en niveau optimisation, ça n'a rien à voir du tout. OMSI, c'est un jeu qui est un jeu de but, bien entendu, mais qui est plutôt mal optimisé. On va dire ça comme ça. Il lag énormément par rapport à ce jeu à OMSI. Alors, je vous rassure, même si vous avez une titan, je pense qu'elle est comme si vous laguerez quand même. Voilà. Là, ça ne viendra pas de votre carte graphique, mais du jeu qui est très très mal optimisé. C'est pour ça que... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai acheté Fernbus Dessasorti, pour avoir un jeu plus ou moins bien... Pour avoir un jeu de but plus ou moins bien optimisé. Et non, qui lag à chaque fois que toutes les deux minutes quand je fais un trajet. Voilà. Alors, du coup, nous prenons en moitié l'autoroute. Alors, pour ce qui est des bretelles comme ça, vous pouvez le voir sur le petit GPS qui est à droite. Nous passons de 80 à 70 km heure. Alors, c'est exactement la même ligne droite. Mais des fois, c'est vrai que les limitations de bidettes sont un peu incompréhensibles. Sur ce jeu. Et bon, c'est le seul petit bémol que j'ai trouvé. Voilà. Mais bon, s'il n'y a que ça... Ah, je vais trop lentement. D'accord. Alors, je vais à 60 dans ce virage qui est assez serré, à 80 degrés. Même à 180. Et non, on me dit... Oh, tu vas trop lentement. Mais écoute, si je vais aller plus vite, mais bon, mon petit, tu... Tu vas pleurer. Voilà. Mais bon, c'est... C'est parable. Voilà. Allez, du coup, on va y aller. On va finir ce... Cette petite... Ce petit trajet. Alors, on a un arrêt dans 18 km. Du coup, on va pouvoir... Faire une petite pause. Pour... Checker et faire descendre des passagers. Alors, par contre, j'aimerais bien que... Ah, mais... Alors... Voilà. On va dans 5 russes. Deux. Pour... Il freine comme ça, lui. Pourquoi il freine comme ça ? Alors, il était lancé. D'un coup, il a pilé. Alors là, c'était un... Qu'est-ce qu'on appelle ? Un accident incompréhensible. Je ne l'ai même pas vu venir. Il y a des fois que je vois venir, mais je le vois, mais je freine pas. Et du coup, ça fait un accident. Mais là, pour le coup, je ne l'ai même pas vu venir. On ne va pas le doubler, parce qu'on sort juste à celle d'après. Mais on va rester là, lui. Mais assez loin, quand même. Pour ne pas refaire un accident avec le même... Le même camion. Voilà. Hop ! Faut faire remarquer que j'utilise ça, mais je regarde... Finalement, en fait, il va y avoir un autre accident avec le même. Heureusement qu'il ne tourne pas là, sinon... Sinon, il y aurait eu un autre accident avec lui, obligatoire. Hop ! Allez, you're ! Ah oui, c'est l'imiteur de mi-tête ici. Oh là là ! Par contre, l'imiteur de mi-tête, il ne m'y fait vraiment pas. C'est le seul truc dans ce jeu que j'ai plus ou moins du mal à m'y faire. L'imiteur de mi-tête, là, c'est hyper dur à... Vous voyez ? 30, alors là, il faut être à 30, mais bon. Alors, on va aller là. Parfait. Alors, il n'y a personne qui est garé au milieu. Des fois, il y en a qui sont garés un peu au milieu. Il y a des poids lourds qui sont garés là. Allez comprendre pourquoi dans un aéroport. C'est incompréhensible, surtout dans une zone touristique. Allez, du coup, on s'arrête là. Et on va laisser descendre les petits passagers. Voilà. C'est bon, tout le monde est descendu ? Non ? Alors, il faut qu'on parte à quelle heure de là ? À départure 40. On va attendre un peu. On va descendre du bus. On va faire un petit tour. Alors, il n'y a personne à checker. Mais bon, on est à la bourre. Du coup, on va envoyer un petit message à notre chef. Le petit message au chef est envoyé. Du coup, on va pouvoir remonter dans le bus avant qu'il soit trop tard. Et que nous partons à la bourre. Vous voyez, c'est 39. Voilà. Eh bien, allez. Écoutez. C'est parfait. On y va. On ne va pas attendre trois plombes non plus pour déposer quatre passages. Ah, c'est too cold. Oh, mais vous m'énervez avec votre froid, vous. Vous allez rester un peu dans le froid. Il faut savoir. Hop. Il me laisse passer, lui ? Ok, il est généreux. Par exemple, je ne sais pas ce que c'est ce bruit, mais si c'est les avions, waouh. Ils font un sacré bruit. J'espère que c'est pas les avions. J'espère, ouais, c'est bon. C'est des avions. Parce que, véhicule off-road. Quoi ? Mais je ne suis pas, je ne suis pas sur le... Je suis sur la route. Qui s'est mis véhicule off-road. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ça veut dire véhicule hors-route. Mais j'étais sur la route, les amis. Vous pouvez, vous pouvez en témoigner. Là, il y a des fois, je ne comprends pas du tout leur message qui me disent. Bon, en plus, il est réglé en anglais. Donc, bon. Il y a des fois, je comprends même pas ce qu'ils me disent. Ils me parlent, mais... Ils me parleraient pas. C'est exactement pareil. D'accord. Alors, lui, il s'arrête là aussi. Il va comprendre pourquoi. Alors, sur ce jeu, tout le monde s'arrête un peu quand il veut. Je ne sais pas ce que c'est cette... Cette... Il y a. Mais en tout cas, il s'arrête un peu quand ils veulent. Et c'est légèrement dérangeant. Alors, est-ce qu'il n'y a personne ? Donc, ben... Le cas, c'est un peu tard pour regarder si c'est... Véhicule off-road. Oh, vous m'énervez. Voilà. Comme ça, c'est dit. Et voilà. Alors, j'ai 60 mètres à faire un... En 20 minutes. Euh... D'accord. Oula. Ah, parce que là, on a du monde à checker. À check-in. Check-in passenger. Allez, du coup, on va descendre. On va aller... On va aller faire monter un bus. Il y a du monde, alors. Tac. Whisburg. Tout en bas, tout en bas, tout en bas. Tac. Check. Si vous pouvez avoir vos tickets pour que ça aille un peu plus vite, Ça m'arrangerait un petit peu. Ça. Allez, c'est parti. Carfe, non. C'est pas pour... C'est pas pour moi, ça. Euh... Whisburg. Yes. Yeah. C'est pour moi. Eh, mais... Allez. Donne-moi un à checker. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Et ça, c'est pour moi. Après, donc, ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour moi. Lui, c'est pas pour moi. Munchen, c'est pas là où je vais. Lui, c'est pour moi. Elle, pas pour moi. Et lui, il veut un ticket. Ah non. Non, il veut pas le ticket. Hop. Là, c'est bon. Et là, c'est bon aussi. C'est bon. Donc, on a ticket tout ce qu'il nous fallait. Du coup, on peut remonter dans le bus et repartir pour... Pour faire notre... Pour finir notre petit trajet qui s'arrêtera au terminus. Eh, du coup, c'est parti. Nous allons finir notre petite escale. Notre escapade en bus. On est là. Alors, comme dit... Je pense à Zink. Il n'y a pas d'endroits vraiment, vraiment serrés sur cette map. Sur ce jeu. Du coup, ce qui fait que... D'accord, je vais là. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas trop de difficultés. Voilà, les routes sont assez larges comme là. Vous pouvez le voir. C'est assez large de... À peu près de partout. Bon, si vous ne vous cache pas que des fois, je suis un peu à difficultés. Selon les routes où on passe. Bon, toi, je vais passer avant toi. C'est bien avant que tu me fasses rentrer dedans. J'ai assez vécu ça avec... Avec un autre poids lourd. Du coup, je vais éviter. Alors, on a 176 km à faire. 176, pardon. J'ai du mal avec les chiffres aujourd'hui. Donc, c'est pour ça. On va vite se dépêcher à les faire avant que... Comme ça, les passagers arriveront en avance. Parce qu'on a un peu... En gros, on a 2h30 pour faire le trajet. Mais on y arrivera largement avant. Par contre, je ne voudrais pas vous presser. Madame, à la droite. Mais bon, si vous me doublez, si vous... Si vous n'accélérez pas, je vais vous doubler. Ce qui voudra dire que je serai un peu dans la marra. Parce que je dois doubler 3 voies de 3 véhicules. Qui sont sur 3 voies différentes. Ah ouais, alors là, mon pote, tu ne m'as pas fait un cadeau. Mais bon, alors, attends, attends. Est-ce qu'il faut que je... Non, je ne sors pas ici. Non, je ne sors pas ici. Donc, c'est bon. Tac. On garde toujours 3 voies. Ouais, c'est bon. Parce qu'il y a des fois où ça fait ça. Mais en fait, on perd des voies. Donc là, il faut que je me décale là-bas. Oui, c'est bien ça. Bon, on n'a pas vu le quignon. On est en Allemagne. On fait un peu ce qu'on veut. Et on va se décaler. Parce que ces messieurs-dames sont un peu longs. Je ne veux pas dire. Mais les petits mecs, c'est limité à 100. Et non, à 40. Voilà. Donc, même temps devant, si tu pouvais me laisser un peu de place. Et voilà, ça m'arrangerait. Allez, on se décale. Il y a 4 voies ici. Ouh là, mais ils sont riches. On se décale. Ouais, heureusement, quand même, c'est décalé. Alors, je ne sais pas si en Allemagne, il y a des règles comme doublées par la droite est interdit. Mais en tout cas, on va dire que c'est autorisé. Ah, ils accélèrent enfin, non ? Ou c'est moi qui ralentis ? Non, c'est eux qui accélèrent enfin. D'accord. Eh bien, allez. T'as qu'à aller, mec. Allez, avance. Allez, bon petit, fais pas le malin. Te laisse pas abattre par ces petits poids lourds, ces petits véhicules légers qui te rendent la vie dure tous les jours. Voilà. Ah, ben oui, ben oui, ils te bloquent là où ils se mettent pas là où il faut, donc tu passes plus après. Ouais, voilà. Alors ça, c'est un truc que je déteste aussi. J'entends que quand tu prends le bus, tu vas dans des chemins où normalement ça passe, mais bon, il n'y a pas 3 mètres de chaque côté. Et, qu'il y a un con, on va se le dire franchement, qu'il y a un con qui se met au milieu, qui se met en plein milieu de là où le bus doit passer. Et vous pouvez attendre des heures et des heures que quelqu'un, enfin que le mec, il vienne déplacer sa voiture. Donc, wow, je vous garantis que ça, c'est assez pénible. J'ai vécu ça, bon, là, en fait, dans ma période scolaire, je ne prends plus le bus pour des raisons, voilà, enfin, pour plusieurs raisons, par rapport à mes horaires, voilà. Mais, quand je prenais le bus l'année dernière ou même avant, je vous garantis qu'il y a des fois où je suis arrivé longtemps après chez moi, alors que je devais arriver, comme si, imaginez, je vous dirais, je vais arriver à 5 heures, mais des fois, j'arrive à 5 heures et demi à cause d'une abruti qui se mettait en plein milieu, voilà, parce qu'en est-ce que c'est passé plus ? Donc, ça, c'est un petit peu problématique pour tout vous dire. Et si il y en a, ben, sur le bus, je le pousse. Voilà, je prends de la place qu'il me faut, je suis pas embêtant dans les souris de voiture, mais quand je veux de la place, je prends de la place. Allez, alors, par exemple, je vais peut-être arrêter un peu de parler, parce que je commence à avoir la gorge sèche. Du coup, est-ce que ça vous dit un petit trajet en musique ? Ouais, je pense qu'on va faire ça. Allez, ben, du coup, je vais vous laisser un petit peu de musique, et on se retrouve, ben, vers l'arrivée, allez, à de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 et bien les amis donc on se retrouve là pour la fin de l'épisode voilà on est à 15 kilomètres de l'arrivée donc je pense en gros 5 minutes de l'arrivée s'il n'y a pas de feu parce que ça je ne vous le garantie pas alors on va se mettre là du coup vu qu'on va tout droit et il n'y a personne alors donc j'espère que ce petit trajet en musique vous l'aurez vous l'aurez apprécié voilà donc maintenant on va finir vous allez vous allez finir vous vous dites on va se le taper jusqu'à la fin eh ben oui vous allez vous allez m'avoir jusqu'à la fin voilà je rigole j'espère que j'espère que vous n'êtes pas comme ça par exemple mon pote ne reste pas au milieu toi sinon j'ai fait un jetant fourché donc c'est parti si tu veux pas rester là j'ai bien fait de ma sur ce sur cette voie là parce qu'il y aura des poufs et ben oui c'est ça tu es bloqué tu es bloqué et du coup nous on va pouvoir finir notre trajet tranquillement alors que certains vont devoir attendre qu'un con s'enlève du milieu est-ce que vous voyez comme quoi des fois l'IA est con mais à un point c'est impensable mort t'es un peu long à la détente et toi ou je rêve non ça va ça va ça passe on va se le dire franchement t'aurais pu être plus rapide quand même mais ça ça va c'est pas alors c'est une ville que je n'ai pas du tout découvert encore wisse goussbourg je sais pas comment ça se prononce pas comment se prononce le le en allemand avec les sortes surtout les les trémas c'est pour ça que je ne sais pas comment ça se prononce on va pas replier pour pas faire un petit carnage par derrière et on va attendre tranquillement que que le feu passe ouvert avec un petit un petit poêlé de musique aïe à avoir qu'ils vous retrouvent après après un petit instant de deux feux de ce rouge prendre le thé au rouge je passe au rouge quand même je vais pas m'emmerder aïe parent donc là on va à droite et c'est un rond point je crois premier rembo et je crois que je fais que je fais donc on vous espère d'ailleurs ils espèrent qu'il y en aura d'autres mais il n'y en aura pas d'autre et là nous allons à gauche et ben nous sommes je nous sommes à trois kilomètres de l'arrivée ce qui veut dire que nous nous sommes pas nous en temps nous allons pas tarder à être arrivé comme ça comme ça on voit le feu c'est le anne le feu il est là où nous il a autant pour moi par contre ils sont mais gentils avec leur feu mais il y a personne qui n'y a personne qui arrive sur le côté c'est ce qui veut dire que et ben c'est pas trop tôt que l'on puisse avancer sans souci technique et sans souci tout court oh non encore des feux après je peux vous garantir que les feux c'est un truc que je déteste sur ce jeu il y en a à tous 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 les coins de rue pour pas pour pas qu'il y ait des 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 accrochages un permanent eh ben les amis voilà nous sommes arrivés à destination au bout de 30 minutes d'épisodes bien entendu euh l'épisode aura duré plus de demi de 30 minutes avec avec le temps de checker de faire l'intro au début etc etc et ben voilà donc on se retrouve ah il y a plusieurs vues d'accord ok voilà donc ah ce qui est beau mon personnage ce qui est beau j'ai à dire j'ai cru que moi j'ai cru que mon bus a avancé tout seul donc les amis j'espère que ce petit épisode de surfer un bus coach simulator vous aura plu j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie sur ce vous êtes un excellent jeu et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode sur ce jeu allez à plus les bisous bisous